Salut les fraternités citoyens. Au début du mois, le 6 janvier 2021, il s'est passé un événement qu'on n'a pas l'habitude de voir dans nos pays occidentaux. Le parlement d'une nation a été pris d'assaut par une foule de militants politiques. Qui plus est, ça s'est passé aux Etats-Unis, ce qui fait que la symbolique de l'événement est d'autant plus retentissante. Alors quand on a vu ça chez WIP, on s'est dit pourquoi ne pas vous parler de ces genres d'événements qui se sont déjà produits en France aussi dans le passé. Des intrusions, des invasions de l'Assemblée nationale, que ce soit lors d'insurrections ou lors de tentatives de coup d'État. Bref, je crois que vous avez compris de quoi nous allons parler aujourd'hui. Bienvenue sur WIP, la chaîne du jeu politique. Bon, le casus belli de cette vidéo, donc, c'est comme je vous l'ai dit, l'assaut du Capitole des Etats-Unis d'Amérique par des partisans de Donald Trump. On va remettre les choses dans leur contexte. Le 6 janvier 2021, le Congrès américain devait intériner les résultats de l'élection présidentielle américaine et donc confirmer l'élection de Joe Biden à la présidence des Etats-Unis. Ce jour-là, Donald Trump qui conteste le résultat de l'élection appelle ses soutiens et ses plus fervents partisans à manifester à Washington, la capitale des Etats-Unis. Pendant son discours qu'il tient devant la Maison-Blanche, il déclare et il appelle même ses partisans à marcher jusqu'au Capitole. Où se déroulent le même moment, donc, les débats et la certification du vote et où il y a les 500 représentants et sénateurs ainsi que le vice-président Mike Pence. Alors, ces mots de Donald Trump ont été suivis des faits, finalement, car ses militants, ses partisans sont allés jusqu'au Capitole en faisant tomber toutes les mesures, les barrières de sécurité les unes après les autres et ont réussi à pénétrer dans l'enceinte du bâtiment. Bref, ni une ni deux, les élus et leurs collaborateurs ont été mis en sécurité. Plusieurs bureaux d'élus ont été envahis ainsi que l'hémicycle du Sénat. On a vu ces images qui sont quand même historiques qui vont en rester dans l'histoire des Etats-Unis. Bref, c'est un beau bordel qui se joue donc au Congrès des Etats-Unis jusqu'à l'arrivée de la garde nationale qui reprend le contrôle du Capitol à la fin de l'après-midi. Bref, les débats reprennent le soir même et dans la nuit, l'élection de Joe Biden à la présidence des Etats-Unis est actée. Par la suite, déjà, beaucoup vont parler de tentatives de coup d'État, de tentatives de putsch, d'insurrection, de terrorisme intérieur. Et beaucoup d'élus, autant des démocrates que des républicains, tiennent pour responsable Donald Trump lui-même, ce qui conduit certains membres du Congrès à entamer une nouvelle procédure d'impeachment, de procès en destitution. Bref, toute cette histoire m'a fait penser donc à d'autres événements historiques plus ou moins similaires qui ont eu lieu en France et dont j'avais envie de vous parler. Depuis la Révolution, on a connu plusieurs invasions, tentatives d'invasion des lieux de pouvoir, autant du côté de l'exécutif que du côté du législatif. Au début de la Révolution, c'était beaucoup plus les lieux du pouvoir qui représentaient la monarchie, ou l'absolutisme qui était pris d'assaut par la foule, notamment le château de Versailles en octobre 89, ou le palais des Tuileries le 20 juin, puis le 10 août 1792. Et plus tard, c'est l'Assemblée élue elle-même qui sera victime de cette tentative de coup de force. Et le premier a lieu le 2 juin 1793. On est alors dix mois après la proclamation de la République et cinq mois après l'exécution de Louis XVI. Jusqu'à présent, la Convention nationale, comme on appelle l'Assemblée de l'époque ainsi que le Régime de l'époque, est le théâtre d'une rivalité très violente entre les Girondins, des républicains libéraux et favorables au fédéralisme, et les Montagnards, des républicains dirigistes et favorables à la centralisation. Alors la tension ne cesse de monter entre les deux parties, entre les Montagnards et les Girondins. Et cette tension aboutit même à la fin du mois de mai et au début du mois de juin 1793 à une insurrection au sein même de la Convention nationale. Je suis Héros de Seychelles, président de la Convention nationale. De quel droit avez-vous conduit vos troupes ici ? J'exécute les ordres de la Commune de Paris. La Convention vous ordonne de vous retirer. Nous nous retirerons comme vous nous aurez remis les 22 traîtres qui sont protégés par cette Convention. La Convention Girondine, comme on appelle alors cet épisode, est frappée par une insurrection des sans-culottes, et une insurrection qui est soutenue donc par les Montagnards. Le 2 juin 1793, plusieurs milliers de sans-culottes et membres de la Garde nationale se rendent à la Convention, à qui siègea donc à Paris, pour demander l'arrestation des leaders Girondins. Après que les membres de la Convention tentèrent de faire partir les insurgés, dans un premier temps, ils regagnèrent par la suite l'hémicycle, suivi par les membres de la Garde nationale et par plusieurs sans-culottes. À ce moment, les députés montagnards, Couton, Robespierre et Danton notamment, demandent l'arrestation des représentants Girondins dont on va énoncer le nom. « Barbaro » « Gerbois » « Gerbrand » « Giroto » « Boileau » « Brissot » « Amor » « Busaud » « Nord » « Rambon » Ces représentants seront traduits devant le tribunal révolutionnaire, et pour la plupart sont guillotinés dans les mois qui suivent. C'est à la fois une insurrection et un coup de force, car par la suite, la Convention Girondine a laissé la place à la Convention Montagnarde, notamment dirigée par Robespierre entre autres. Et dans les mois qui suivent, Robespierre sera lui-même victime du régime de terreur qu'il met en place avec sa chute le 27 juillet 1794. On va faire un bond de quelques années dans le temps pour arriver en novembre 1799. La révolution n'est toujours pas terminée et ça dure maintenant depuis plus de dix ans. Il y a eu entre temps plusieurs insurrections, plusieurs coups d'État, plusieurs complots visant à renverser le régime politique du moment qu'on appelle le Directoire. Ces complots viennent de tous les côtés, des républicains les plus radicaux, aux royalistes revanchards et même de l'anarchiste Baboeuf. Mais un complot va réussir, celui qu'a fomenté Sieyès et qui est mis en œuvre par le général Bonaparte, avec la complicité de son frère, qui est président du conseil des 500, mais aussi du général Murat et du ministre de la police Fouché. Le 18 brumaire de l'an 8, c'est-à-dire le 9 novembre 1799, les deux chambres du parlement, le conseil des 500 et le conseil des anciens, sous prétexte d'une tentative de coup de force d'anarchistes et de jacobins, décrètent qu'ils ne siègeront plus à Paris, mais à Saint-Cloud, c'est-à-dire à l'ouest de la capitale. Le lendemain, le 19 brumaire, alors que les deux conseils se réunissent à Saint-Cloud pour entamer leur débat, plusieurs députés jacobins, c'est-à-dire de la gauche républicaine radicale, dénoncent le transfert de ces assemblées de Paris vers Saint-Cloud, crient à la dictature et veulent que les députés de la convention prêtent serment à la constitution en vigueur. Dans l'après-midi, Napoléon pénètre successivement dans les salles du conseil des anciens, puis du conseil des 500. Il est accusé alors de vouloir rétablir une dictature par des députés et fait un discours très maladroit. Il ressort de là et quelques heures plus tard, voyant que la situation n'avait pas évolué en sa faveur, il décide d'utiliser les troupes du général Murat pour faire évacuer les députés de la chambre basse. Et dans la nuit, les députés favorables au coup d'état se réunissent et abolissent le directoire et créent à sa place le consulat. Voilà pour un coup d'état réussi et un parlement humilié. Le XIXe siècle ne saura pas en reste concernant les révolutions, les insurrections et les tentatives de coup d'état. Ce siècle a d'ailleurs vu le palais Bourbon, le siège de la représentation nationale, être envahi par deux fois, en 1848 et en 1870. En 1848, alors qu'il y a eu déjà une révolution en février contre le roi Louis-Philippe qui a abouti à la proclamation de la seconde république, une assemblée constituante est élue. Celle-ci va siéger au palais Bourbon, siège historique des chambres basses du parlement. Mais cette assemblée a vu l'élection de plusieurs républicains modérés, de bonapartistes et de monarchistes, au détriment des républicains plus progressistes, des républicains radicaux. Et ces républicains les plus radicaux dénoncent le refus du gouvernement provisoire d'appliquer une politique sociale en faveur des travailleurs et de ne pas soutenir les divers soulèvements en Europe pendant le printemps des peuples. Le 15 mai 1848, une manifestation de républicains radicaux se déroule à Paris entre les places de la Bastille et de la Concorde. Arrivé devant le palais Bourbon, c'est-à-dire en face de la place de la Concorde, la foule force les portes et entre dans l'hémicycle. Certains émeutiers proclament même que l'assemblée nationale est dissoute et je laisse Victor Hugo lui-même décrire la situation. L'invasion du 15 mai fut un étrange spectacle. Des flots d'hommes déguenillés, descendant ou plutôt ruisselant le long des piliers des tribunes basses et même des tribunes les plus hautes, jusque dans la salle. Des milliers de drapeaux agités de toutes parts, les femmes effriées et levant les mains, les émeutiers juchés sur le pupitre des journalistes, les couloirs encombrés. Partout des têtes, des épaules, des faces hurlantes, des bras tendus, des poings fermés. Personne ne parla, tout le monde cria, les représentants immobiles. Cela durant trois heures. Le bureau du président, l'estrade des secrétaires et la tribune avait disparu et n'était plus qu'un monceau d'hommes. Des hommes étaient assis sur le dossier du président, à cheval sur les griffons de cuivre de son fauteuil, debout sur la table des secrétaires, debout sur les consoles des sténographes, debout sur les rampes du double escalier, debout sur le velours de la tribune. Après cette invasion du palais Bourbon, la foule se dirigea vers l'hôtel de ville de Paris pour y établir un nouveau gouvernement provisoire. Mais le gouvernement Blas, soutenu par l'armée, réussit à mettre fin à cette émeute et à cette insurrection, reprit le pouvoir et arrêta les principaux meneurs de cette tentative de coup de force. Quelques décennies plus tard, le 4 septembre 1870, les députés du corps législatif, comme on appelle l'assemblée de l'époque, sont réunis au palais Bourbon pour discuter des suites à donner après la capitulation de l'empereur Napoléon III face aux troupes prussiennes. Alors les députés républicains, vous vous en doutez, soutiennent une proclamation de la République, alors que les conservateurs préfèrent créer une commission de défense nationale et un gouvernement provisoire en attendant. Devant le palais Bourbon, une foule de Parisiens s'est amassée, et malgré les forces de l'ordre présentes en nombre, cette foule réussit à forcer les portes de l'Assemblée nationale et à y pénétrer, assistant dans un premier temps au débat depuis les tribunes, réussissant même à s'introduire dans l'hémicycle. Les émeutiers, comme en 1848, hurlaient dans l'hémicycle, ils demandaient la déchéance de l'empereur et la proclamation de la République, et le député républicain Gambetta encouragea alors ces émeutiers à se rendre à l'hôtel de ville, où serait proclamée, par lui-même, quelques heures plus tard, la Troisième République. Voilà comment est donc née la Troisième République en quelque sorte. Bon, après vous avoir parlé de la Révolution et du XIXe siècle, je pense qu'on peut aller directement en 1934. A la suite de l'assaut du Capitole, on a réentendu parler du 6 février 1934. Mais qu'est-ce que c'est au juste, cette crise ? Eh bien en réalité, c'est une manifestation hostile au parlementarisme de la Troisième République, qui était organisée à Paris, devant le Palais Bourbon, et qui s'est transformée en une émeute meurtrière, et qui aurait pu déboucher sur un coup de force contre la Chambre des députés. Alors le contexte de l'époque, il est déjà très tendu. Il y a une grave crise économique et sociale depuis des années maintenant. Il y a aussi la montée des extrémismes et des totalitarismes en Europe, avec l'Allemagne nazie, l'Italie fasciste ou la Russie communiste. Et toute une série de scandales politiques et financiers ne vont faire qu'accroître l'antiparlementarisme en France. Et c'est d'ailleurs un scandale de fraude et de détournement d'argent public qui va contribuer à cette crise du 6 février 1934. Je vous passe les détails sur ce que l'on appelle l'affaire Stavinsky, parce qu'elle est déjà très complexe. Mais ce qu'il faut que vous sachiez pour comprendre l'ampleur de cette crise politico-financière, c'est qu'à l'époque, on dit que plusieurs députés et plusieurs ministres sont impliqués à tort ou à raison dans cette affaire. Et les retentissements de cette affaire Stavinsky vont même contribuer à la chute du gouvernement Chotan dès la fin du mois de janvier 1934. C'est alors Édouard Dalélier qui devient le chef du gouvernement le 30 janvier et qui forme un cabinet républicain de gauche et du centre. La droite, de son côté, tente d'utiliser cette affaire Stavinsky pour prendre le pouvoir aux dépens de la coalition et de la majorité de gauche et du centre à l'Assemblée, tandis que les factions de l'extrême droite utilisent cette affaire Stavinsky pour marteler leur message antisémite, xénophobe, anti-maçonnique, anti-républicain et même anti-parlementaire. Le 3 février 1934, Édouard Dalélier, nouveau chef du gouvernement, mute le préfet de police de Paris, Chiap, au Maroc, l'accusant d'avoir freiné l'instruction dans l'affaire Stavinsky. Chiap est haï par la gauche et adulé par la droite et l'extrême droite. Cet événement va donc déclencher les premiers appels à manifester en soutien du préfet de police Chiap. La date de cette manifestation est fixée au 6 février 1934, jour de présentation du gouvernement Daladier à la représentation nationale. Ce jour-là, plusieurs cortèges vont se former. On va retrouver plusieurs ligues de l'extrême droite. Et en premier lieu, l'action française de Charles Maurras, farouchement anti-républicaine et même favorable au retour et à la restauration de la monarchie. Aux côtés de l'AF, on va également retrouver les camelots du roi, mais aussi les jeunesses patriotiques, qui sont les héritiers du parti politique nationaliste La Ligue des Patriotes, le mouvement contestataire Solidarité Française, les fascistes français de Marcel Bucard, l'association des anciens combattants Les Croix de Feu du colonel de La Roque, qui se présente lui-même comme un nationaliste modéré, la Fédération des Contribuables, et bien d'autres groupuscules et associations proches d'une droite plutôt extrême. Alors la manifestation se déroule principalement sur la place de la Concorde, où elle regroupe jusqu'à 50 000 personnes. On retrouve également des cortèges, notamment celui des jeunesses patriotiques devant l'hôtel de ville, et celui de l'action française et des monarchistes, au croisement des boulevards Saint-Germain et Raspail. La manifestation de la Concorde gagne les invalides. Mais là, et c'est important, le colonel de La Roque, qui est alors disposé à marcher sur l'Assemblée Nationale tellement il y a deux troupes, refuse d'envahir la Chambre des Députés, et donc le Palais Bourbon, et ses Croix de Feu vont se disperser. La tentative de renverser le pouvoir échoue. Malgré cela, certains manifestants regagnent la place de la Concorde, et c'est là que les meutes en tant elles commencent. Armées, certains vont tenter de marcher sur la Chambre des Députés. La violence de cette émeute est telle qu'elle fait 15 morts sur le moment, et jusqu'à quasiment une quarantaine, si l'on compte les décès ultérieurs. Le lendemain de ces émeutes, le gouvernement d'Aladier, âgé d'une semaine seulement, va remettre sa démission. Et c'est l'ancien président de la République, Gaston Doumer, qui sera chargé de former un nouveau gouvernement, d'union nationale, comme on l'appelle, unissant donc les radicaux, mais aussi la droite républicaine. Et là, il faut savoir que cette crise du 6 février 1934, elle va avoir des conséquences sur la vie politique à court terme. Donc déjà, avec la chute du gouvernement d'Aladier, mais aussi avec un rapprochement des partis de gauche et des syndicats de gauche, qui amènera, sur le moyen terme, à la formation plus tard, et à la victoire, en 1936, du Front Populaire, et à une composition d'un gouvernement de gauche, présidé par le socialiste Léon Blum. Voilà pour ces récits historiques. J'aurais voulu en aborder des tonnes, car il existe des tonnes et des tonnes d'histoires à travers le monde, sur les tentatives d'intrusion, d'inversion, de coups de force, dans des assemblées parlementaires. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a intéressé, vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like. Si vous avez aussi des histoires de tentatives d'invasion, de lieux de pouvoir, n'hésitez pas à nous les raconter. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à bientôt sur WIP.